Bonjour à tous, YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des modes du radar du F-15E, c'est le mode RBM. RBM pour Real Beam Map. C'est un mode de cartographie en basse résolution du terrain. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est beaucoup moins joli que le mode haute définition, le SAR. Mais, par contre, ce mode a plusieurs avantages. Alors, pour vous en lister quelques-uns, ce mode de balayage est capable de cartographier le terrain qui se trouve devant votre appareil, ce que le SAR est incapable de faire. Vous noterez également que la vitesse de rafraîchissement est relativement importante, puisque un balayage dure environ 1,2 secondes. L'angle de balayage est également très important, puisqu'on balaye sur une zone de 50 degrés à droite et 50 degrés à gauche. Donc, une ouverture angulaire de 100 degrés au total. Autre avantage, c'est que vous serez capable de superposer les détections de cibles mobiles au sol sur cette cartographie du terrain, qu'elles apparaîtront de la même façon que dans le mode GMT, sous forme d'une petite croix. Et ces petites croix apparaîtront sur la carte, ce qui vous permettra de localiser beaucoup plus facilement les objets détectés. Un autre avantage moins connu et qui n'est pas encore implémenté, c'est que dans ce mode radar, vous serez capable à terme de détecter les grosses formations nuageuses et autres phénomènes météo dangereux, typiquement des trompe d'eau. En petit aparté, je vais vous montrer comment se comporte le radar en mode RBM avec des conditions météorologiques très défavorables, beaucoup de pluie, des gros nuages, actuellement, je suis au sud-est de l'île de gamme dans les îles Mariannes et on s'aperçoit que je suis au milieu de ce qu'on appelle une trouée bleue, pas de nuages où je me situe, mais des nuages tout autour de moi, à gauche, à droite et loin devant. L'élévation de mon antenne est actuellement au plus bas et je vais l'augmenter petit à petit pour voir exactement ce que le radar voit. Donc j'augmente petit à petit mon antenne. Donc toujours beaucoup de bruit. Je continue d'augmenter. l'île de gamme se dessine. Donc le radar passe régulièrement sur l'île de gamme. Je vais continuer à augmenter l'élévation de mon antenne. L'île de gamme disparaît. Le faisceau va au-delà de l'île de gamme. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a de nouveau que du bruit, malgré le fait qu'on soit au milieu de notre trouée bleue. Le radar ne voit pas les nuages sur le côté ni devant. Beaucoup, beaucoup de bruit. Donc la fonctionnalité n'est pas encore implémentée sur DSS. Nous allons commencer par voir le mapping des différentes touches. Alors les touches à mapper sont la radar antenna elevation up and done. Ces touches vont vous permettre de régler l'élévation de l'antenne. L'élévation de l'antenne est visible sur le coin gauche de votre écran. Les boutons auto-acquisition switch forward et AFT vont vous permettre de régler la zone à cartographier en haute définition. Actuellement, par défaut, on est à 0,67. Si j'appuie sur ces boutons, vous voyez que la cartographie de la zone évolue. Alors la cartographie de la zone est matérialisée par le petit polygone. Alors ce n'est pas exactement en trapèze. C'est la zone qui sera affichée, qui sera cartographiée en haute résolution. Donc vous voyez, quand j'appuie sur ces boutons, la résolution de ma future cartographie changera. Un autre bouton à mapper est le coulis switch up. Ce bouton vous permettra de sauter d'un waypoint à un autre. Actuellement, on a un SP pour Snowplow. C'est-à-dire que le curseur est libre de se déplacer. Et si on appuie sur le coulis switch up, on va basculer automatiquement sur notre waypoint 2. Si on appuie dessus, waypoint 3, waypoint 1, et on repassera en mode Snowplow si on appuie. Toujours dans les boutons à mapper, vous avez le TDC Switch Press. Ce bouton va vous actionner la fonction qui a été sélectionnée sur votre écran. Donc soit la fonction map, la fonction désignation, mais toutes ces fonctions, on les verra un peu plus tard dans le tuto. Le bouton left multifonction switch va vous permettre de friser la cartographie. Vous n'allez plus rafraîchir, mais cela va vous permettre de travailler sur une partie de la carte sans être gêné par le rafraîchissement, et notamment l'avancée de la carte, puisque la cartographie va avancer car votre appareil se déplace dans l'air. Donc vous rappuyez sur le multifonction switch, vous défriser, et ainsi de suite. Un clic, vous frisez, un second, vous défriser. Et vous avez au niveau des commandes d'axe, l'aliade pour le TDC, le pilotage du curseur. Le bouton bot switch AFT va vous permettre de désélectionner une cible que vous avez précédemment sélectionnée. Si je passe en target, je sélectionne une cible peu importout. J'appuie sur le bouton bot switch AFT, elle est désélectionnée. L'auto-acquisition switch presse, lui, vous servira de basculer entre le mode PVU. C'est une touche qui ne vous sera pas utile dans ce mode-là. Voilà pour les principaux boutons. Maintenant, nous allons passer à la symbologie à l'écran. En haut à gauche de notre écran, vous voyez AZ, R et ALT. AZ, c'est pour azimuth. C'est pour savoir où se trouve la position de notre curseur. Vous avez l'angle vis-à-vis du nez de notre appareil. L pour LEFT et R pour HIGHTE. Ensuite, la distance, si je me positionne sur mon VoIPONT 1, vous voyez une distance de 7,8 nautiques. C'est une distance oblique, c'est-à-dire que c'est la distance mesurée à partir du nez de mon appareil jusqu'à la zone pointée par mon curseur. Les chiffres à côté de HALT indiquent l'altitude minimale et l'altitude maximale en milliers de pieds que couvrent votre radar à l'endroit du curseur. A titre indicatif, le balayage en mode RBM va utiliser uniquement une barre du radar et donc une largeur du faisceau de 2,5 degrés. Voyez également sur mon radar mes différents VoIPONT affichés avec la symbolologie qu'il aurait associé, que ce soit pour des sirpoint, du target point ou de line point. Au même titre, si j'avais des offsets, ils apparaîtront en pointillé également. Lorsque je vais désigner une cible, vous avez le PSLC Pattern Steering Line qui apparaît sur l'écran d'affichage du radar. C'est le cap à adopter pour rejoindre ma cible. En bas à gauche de mon écran, vous avez le Nord magnétique qui est représenté par une petite flèche. La quantité de symbologie à l'écran peut être ajustée par le bouton d'écloteur, DCL. Si je clique dessus, tout ce qui est relatif à mes VoIPONT, à l'indication du Nord magnétique et à mon vecteur vis-à-vis de ma cible, disparaît. Si je débox le bouton, tout réapparaît. Donc c'est en mémoire, c'est juste que ce n'est plus affiché. En dessous de décloteur, vous avez le gain du radar. Il fonctionne entre GC0 et GC3. Plus le chiffre sera élevé, plus le gain sera fort. Si je clique dessus, il va décroître. Donc le gain plus faible, c'est beaucoup moins lumineux. On a beaucoup moins d'informations qui nous sont remontées. Et 0, le plus faible. Et si c'est clic, si je clique dessus, je repasse à un gain de 3. En bas, vous avez deux petites flèches. C'est la luminosité de votre remontée d'informations. Il est réglable entre 0 et 15. 8, c'est le médian. Si j'augmente, c'est beaucoup plus lumineux. Et si je diminue, c'est l'inverse. L'image sera beaucoup plus sombre. Donc ces deux modes sont ajustés à votre convenance, suivant ce que vous recherchez. Le range du radar est ajustable via les deux flèches à droite. La flèche du haut pour augmenter le range. La flèche du bas pour le diminuer. Le range n'est pas ajustable avec le curseur. Donc vous êtes obligé de cliquer dessus. Tout à l'heure, je vous avais parlé qu'on pouvait superposer les tracks des véhicules mobiles à la cartographie. Pour le faire, il faut cliquer sur le bouton IGMT. I pour intervalles. Quand le radar va balayer de droite à gauche, il va rechercher les pistes, les cibles mobiles. Et quand le radar va balayer de gauche à droite, il va cartographier la zone. Il faut attendre un petit peu avant qu'il me les trouve. Voilà, il vient de me trouver ma première cible. Vous voyez qu'au niveau de mon Voipoint 1, j'ai une petite croix qui vient d'apparaître. C'est une cible mobile. On pourra confirmer avec la carte F10. Mon Voipoint 1 est mon aéroport en croix. Et j'ai plusieurs cibles mobiles qui sont dessus. Donc à chaque balayage, il vient me superposer. Dans ce mode-là, je n'ai pas de rémanence. Full signifie que je balaye sur mes 100 degrés angulaires. Si je clique dessus, je passe un half. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne vais balayer que sur 50 degrés. Je peux ajuster le faisceau à droite ou à gauche avec mon curseur. Je peux balayer de l'autre côté. On peut encore diminuer cet angle de balayage par deux. Donc on divise par 4 les 100. On obtient 25 degrés de balayage angulaire. Pareil, on peut entrelacer cet angle de balayage avec le GMT. Ce qui nous permet de retrouver beaucoup plus rapidement des cibles dans cette zone. On peut choisir 5 fonctionnalités associées au curseur. Map. Lorsque vous allez faire un TDC-Prest, vous allez basculer en cartographie haute définition. Je suis sur mon Void.3. Donc j'ai basculé avec le Castle Switch Up. Maintenant, je vais ajuster le niveau de zoom que vous voyez en bas de l'écran. Vous pouvez utiliser soit le raccourci AUTAS, l'auto-acquisition switch arrière ou avant, soit le bouton. Et vous voyez que vous pouvez ajuster directement la cartographie. Maintenant, pour revenir à la fonctionnalité map, si je fais un TDC-Prest, je bascule en haute définition. On voit que mon Void.3 correspond à l'aéroport de Senaki. Pour revenir au mode RBM, je vais cliquer sur le bouton du mode de fonctionnement radar. Actuellement, on est à HRM pour height resolution mode. Et je bascule en RBM en cliquant sur le bouton. Donc la première fonctionnalité du curseur est le map. La seconde, c'est l'update. C'est pour mettre à jour, pour recaler notre centrale inertielle. Mais cette fonctionnalité n'est pas encore implémentée sous des 16 dans l'urliaccess. La troisième fonctionnalité est la target. C'est la désignation de cible. Si je désigne mon Void.3 en tant que cible, la symbologie a évolué. Et vous voyez également que mon censeur, mon T-Pod, a rallié l'objectif, mon target. Pour annuler la désignation, on fait un Boat Switch AFT. La quatrième fonctionnalité du curseur est le mode CUE. Cette fonctionnalité vous permet de rallier votre pod optronique sur la zone ciblée par le curseur. Donc là, je fais un TDC Press. Et vous voyez que mon T-Pod a rallié mon Void.1 qui est à l'aéroport en croix, qu'on devine au loin. Si je zoome dessus, on le verra beaucoup mieux. Donc voilà, on voit que la fonction Q me permet de rallier, mais sans pour autant désigner une cible. La cinquième et dernière fonctionnalité du curseur est le mode MARC. MARC permettait de faire des markpoints. C'est des points qu'on désire mémoriser pour utiliser plus tard. Donc chaque TDC Press va me faire un markpoint. On peut faire jusqu'à 10 markpoints, mais afficher uniquement 5 markpoints simultanément à l'écran. Si je fais un sixième markpoint, il sera bien affiché en tant que markpoint 6. Mais vous voyez que le markpoint 1 vient de disparaître de l'affichage. Il est toujours mémorisé par l'avion, mais il n'est plus affiché sur la cartographie. Par contre, maintenant que j'ai mon dixième markpoint, M10, si je refais un TDC Press, mon premier markpoint sera automatiquement effacé. M1. Et ainsi de suite. Si je fais un autre TDC Press pour mémoriser un M2, le M2 précédent sera effacé. Le bouton haut à droite, c'est le bouton Intervalle Position Velocity Update. Lorsqu'on va cliquer dessus, le radar va automatiquement mettre à jour toutes les 60 secondes. La mission Navigator Velocity. C'est un mode qu'on étudiera dans un autre tutoriel, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, vous savez à présent tout sur le mode RBM du F15. J'espère que vous aurez appris des choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.